Nous avons eu l'occasion de rencontrer, depuis que nous sommes là, différents acteurs du secteur privé. L'un des maillons du secteur privé aujourd'hui, ça reste quand même les micro-entreprises, les petites entreprises et celles-là qui ne sont pas encore très bien structureuses, qu'on appelle communément le secteur informel. Plusieurs sujets ont été mis sur la table, à la fois un message du ministère du commerce pour faire le point des engagements qui ont été pris, pour solutionner un temps soit peu cet un nombre de problèmes qui ont été soulevés, pour prendre de nouveaux engagements par rapport à de nouvelles actions qu'on va emmener à l'endroit de ce public cible-là, mais aussi les écouter, pour actualiser cet un nombre de préoccupations, prendre en compte de nouvelles préoccupations, afin qu'ensemble on arrive à trouver des solutions et amènent donc de contribuer à développer le commerce à leur niveau. La question de sécurité est évidemment donc revenue, parce que c'est un élément important par rapport au climat des affaires. Et qui dit climat des affaires, ce n'est pas uniquement au niveau des grosses entreprises, c'est aussi au niveau des très petites entreprises qu'on a aujourd'hui, qui souvent donc forcément subissent les conséquences des actions terroristes, des actions de déstabilisation. Vous savez très bien qu'à chaque fois qu'il y a eu des attaques qui sont effectuées en centre-ville, il est clair que le secteur informel est régulièrement touché, ils sont aux abords donc des voies et des bâtiments qui sont concernés, et très souvent ils sont affectés. J'allais dire le délaissement même souvent du centre-ville autour du marché, lorsqu'il y a ces gens d'événements-là, font des journées de perdues, parce que quand un commerce ferme une demi-journée, c'est beaucoup de choses qui arrivent en tout cas à leur niveau. Donc il était bon que cette question aussi soit traitée, pour que le gouvernement puisse rassurer les uns et les autres sur l'ensemble des dispositions qui sont régulièrement plus tous les jours, pour à la fois défendre la vie des personnes, mais aussi protéger le commerce. Et aussi écouter pour que s'il y a des cas spécifiques, qui nécessitent en tout cas des mesures spécifiques, qu'on puisse les prendre en compte afin de les traiter. Parce qu'il y a le dispositif général, mais il y a la possibilité de nous regarder de manière spécifique, sur des choses plus sensibles, comment est-ce qu'on peut contribuer. L'autre élément important, c'est que vous savez que c'est un public qui a accès à l'information. C'est un public qui peut être très utile par rapport au renseignement, qui peut être très utile par rapport à l'information, à la collaboration, aux forces de défense et de sécurité. Il était donc bon qu'on puisse échanger ensemble, pour les entendre et voir aussi les propositions qu'ils font, pour contribuer, et aussi en tant que bourguinabé, à résorber un temps soit peu la question qui est posée.